Les enfants sont rois de Défine de Vigan Mélanie Clou rêve de devenir célèbre depuis qu'elle est toute jeune. Elle veut se démarquer et voit avec ses parents qui sont friands de télé, cette émission étrange où des jeunes sont enfermés dans un loft. Oui, il s'agit bien de Loft Story. Marquée par le fait que ces jeunes deviennent des célébrités, Mélanie veut elle aussi en devenir une. Mais voilà, c'est une fille banale qui n'attire pas particulièrement le regard. Elle fait quand même une rapide incursion dans la télé-réalité, mais se fait sortir dès le premier jour, verdict, pas assez sexy. Sa revanche, elle va cependant la tenir des années plus tard quand elle deviendra mère. En effet, elle va créer une chaîne YouTube où elle mettra en scène ses enfants, deviendra avec eux des influenceurs et se retrouvera happée par la spirale des réseaux sociaux, oubliant de faire la part des choses et entraînant toute sa famille dans son rêve païeté. Et ce, jusqu'à l'irréparable. Clara Roussel, elle, est tout le contraire de Mélanie. Fille de 68 arts, qui aime les livres, elle ne regarde la télé que le temps de quelques séries, n'entend rien aux réseaux sociaux et à ce monde des médias et la reconnaissance ne l'intéresse pas. Elle devient flic et son chemin va croiser celui de Mélanie lors de ce qui va amorcer la tragédie. Dès lors, elle va découvrir le monde dans lequel Mélanie plonge sa famille et tenter de comprendre ce que cela entraîne chez cette femme, et va surtout découvrir l'impact que cela va entraîner à l'intérieur de la dite famille de cette mère youtubeuse. C'est un livre que l'on dévore littéralement, le style est simple mais les profils, les personnages sont particulièrement travaillés et Delphine de Vigan montre qu'elle a fait de nombreuses recherches sur ce monde de médias, que sont les réseaux sociaux et les conséquences qui peuvent en découler lorsque l'usage qui en est fait déborde les protagonistes qui l'exercent. Dans la première partie, l'auteur nous dresse le portrait de Mélanie et de Clara, diamétralement opposés l'un à l'autre, puis nous entraîne dans le monde rêvé que se dise Mélanie à travers sa chaîne familiale. Bien sûr, un drame va se produire et il va donner l'occasion à Delphine de Vigan de porter notre attention sur ces divertissements destinés aux autres mais aux conséquences qui peuvent être néfastes pour ceux qui l'exercent et qui pour réaliser leurs rêves entraînent leurs familles et notamment leurs enfants dans une spirale infernale. C'est aussi l'occasion de dénoncer quelque part l'exploitation faite de ces mêmes enfants par les parents en s'abrogeant de leur consentement au droit à l'image, à leur temps et donc à leur vie. La dernière partie se situe dans le futur, dix ans plus tard, et l'auteur imagine les dégâts que les réseaux sociaux peuvent faire sur cette génération d'enfants stars de YouTube et tout ce monde de connectivité qui nous attend. Elle fait d'ailleurs référence à l'excellent film interprété par Jim Carrey, Truman Show, et lui donne même le nom d'un sadrome, le sadrome Truman Show. La question finalement est celle-ci, qu'êtes-vous prêt à sacrifier pour devenir célèbre, pour nourrir ce brin de narcissisme qui est le nôtre, dans un monde où finalement chacun a de plus en plus de mal à trouver sa place ? Voici donc un roman très intéressant, vraiment prenant, qui amène à réfléchir. Encore une fois, Défine de Vigan signe là un livre qui parvient à nous happer du début à la fin et qui est vraiment excellent. On notera d'ailleurs que les papillons qui font la couverture de ce livre ne sont pas anodins puisqu'on les retrouve à la fin. L'un d'entre eux apparaît en effet pour apporter une dernière touche de paranoïa qui vient clôturer la thématique choisie par l'auteur comme un clin d'œil à l'ensemble. J'ai donné à ce livre la note de 5 sur 5 et je vous le recommande vivement. Si vous avez aimé cette chronique, n'oubliez pas de mettre un pouce vers le haut, donc de liker, de vous abonner à la chaîne si ça n'est déjà fait, de partager sur les réseaux sociaux pour nous faire connaître et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle lecture sur au-detour-d'un-livre.com Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501